Regarde dans notre vidéo comment Lucie la Riche et la pauvre Rose s'en sortent avec leur grossesse. Prends une grande respiration. Maintenant, expire. Merveilleux Lucie, tu t'en sors super bien ! Lucie est prête à confier la préparation de son accouchement car un vrai pro. C'est pourquoi un prof de yoga personnel lui est indispensable. Maintenant, chérie, suis le rythme. Voyons ce qu'il lui apprend. Pivote à gauche, puis à droite. Et on va avoir besoin d'un ballon. C'est facile comme bonjour ! Où est Robert ? Enfin ! Chérie, prends ça ! Assieds-toi dessus, et maintenant répète après moi. Alors, pivote à droite et à gauche. Bien ! Maintenant, allonge-toi et fais comme ça. Aouh ! Robert ! C'est la pose du signe mourant ou quoi ? Non, non, c'était comme ça ! Je m'en rappelle très bien. Mais on dirait bien que Rose n'est pas du tout satisfaite des cours gratuits de son mari. Allonge-toi, Lucie. Allonge-toi, Lucie. Mets-toi à l'aise. Est-ce que ça va ? Oui, merci. Oh, il fait un peu chaud. Ça va, j'ai déjà froid. Allez, on le fait. Comme tu veux. Quel enfant trop mignon ! Waouh ! Ce petit gars sait déjà qu'il va avoir une vie très confortable. Alors, Rose, t'es prête ? On va commencer. Et voilà ta petite fille. Oh, la pauvre petite fille. Elle s'est déjà préparée à l'avance pour ses coups durs. Maintenant, c'est l'heure de l'événement principal de la soirée. Chérie, ouvre la boîte. On va avoir un garçon ? J'ai fait du bon boulot. Mais je voulais tellement une fille. T'inquiète pas, la prochaine fois, t'auras une fille. Heureusement qu'on a parié sur un garçon. Chérie, les résultats de l'échographie sont arrivés. Regarde, on va avoir une fille. Je suis trop contente. On voulait tellement une fille. Maman, c'est lui. C'est donc toi qui as volé le ballon de mon fils ? Donne-moi ce ballon. Tiens, mon garçon. Allez, viens. Et c'était quoi, ça ? Je voulais juste faire une surprise. On va avoir une fille. Une séance photo pro, ça coûte bonbon. Mais l'argent, c'est pas un souci pour Lucie. Elle peut même s'offrir les services du photographe le plus cher de la ville. La pauvre Rose a pas cet argent. Mais on dirait bien qu'elle a trouvé le moyen d'obtenir les photos qu'elle voulait. Oh, quelqu'un a encore gâché mes photos. On va prendre un selfie avec les tableaux derrière nous. Super, j'arrive juste à temps. Euh, salut. Ah, elle est enceinte. Bon, ça explique tout. Les amis, vos photos sont incroyables. Regardez. Waouh ! Je vais garder celle-ci pour moi. Merci. C'était qui ? Chelou, cette meuf. Tu sais quoi, Dan ? Tu m'écoutes pas du tout. T'es vraiment plus intéressée par ton bouquin que par moi ? Bon, tôt ou tard, chaque mari est confronté au saut d'humeur de sa femme enceinte. Pendant que tu lis des livres, que tu te détends et que tu profites de la vie, moi, je devrais souffrir, c'est ça ? J'en ai vraiment ras-le-bol. Heureusement que Dan s'est préparé à l'avance et a engagé un pro pour le remplacer. Vas-y, Lucie. Je t'écoute. Dan m'a traité de dinde il y a un mois. T'imagines ? Mais comment il a pu ? Comment il a pu, moi, je te le demande. Je suis pas une dinde, je suis enceinte. Oh là là, ces services doivent être tellement chers. Personne me comprend. Mais le pauvre Robert doit faire face tout seul à l'humeur particulière de sa femme. Eh oh, tu m'écoutes au moins ? Dans quatre mois seulement, on sera trois. Regarde-moi. Je porte le même pull depuis cinq ans. On n'a pas d'argent, même pour aller chez le coiffeur. Tout ça, c'est de ta faute. Ouvre ! Encore quatre mois. Comment je vais supporter ça ? Je crois que j'ai une idée. Ouais, ça devrait aider. Sors de là, espèce de lâche. Ne t'avise pas de te cacher de moi. On doit discuter de l'avenir de notre enfant. Quoi, chérie ? Ouais, ouais, si tu le dis. On fera tout ce que tu veux. Prendre des vitamines, c'est sain, à la mode et super cher. Mais la riche Lucie a tout ce qu'il lui faut. Comme toujours. Alors, on doit répartir toutes les vitamines sur le mois à l'avance. Génial, j'ai presque fini. Bougez pas. Il ne reste plus qu'un complément alimentaire. Je suis tellement pas à l'aise. Oh non ! Maintenant, je dois tout recommencer. Rose sait aussi que la mère et le bébé ont vraiment besoin de vitamines et de minéraux. Mais que faire si on n'a pas d'argent du tout pour s'acheter des compléments super chers ? On dirait qu'elle a trouvé un moyen pour remédier à la situation. Bah quoi ? Les carottes cultivées sur le balcon, c'est une excellente source de vitamine A. Il va jamais s'arrêter de parler ou quoi ? Dan, t'es tout le temps occupée à faire quelque chose. Et en plus, j'ai faim. Bon appétit ! Waouh ! Des fruits ! Mes copines doivent voir ça. Mmm, miam ! Mais c'est pas ce que je voulais ! Calme-toi, chérie ! Tiens, ton dîner ! Des sushis ? C'est vachement mieux ! Oh non, y'a encore un truc qui va pas ! Dan, j'ai froid ! Fais quelque chose ! Le mari de la riche Lucie satisfait tous ses caprices que d'une seule façon. Avec de l'argent. Oh, un nouveau manteau en fourrure ! Il est tellement chaud ! Merci mon amour ! Robert, notre bébé a besoin de jouets. Il ou elle va pas jouer avec ce globe. Et tu t'en fiches en plus, n'est-ce pas ? Arrête de me tordre les doigts ! Achète un meilleur jouet ! Robert, l'enfant a besoin d'une chambre à lui. L'enfant va grandir, aller à l'école. Mais arrête de me torturer la tête ! Tu vas m'abîmer les cheveux ! Et enlève-moi ce livre ! Ça aide pas du tout, là ! Mais le pauvre Robert n'a pas d'argent. Il a donc qu'une seule solution. Offrir à sa femme un bon petit massage. Ah, je fais enfin quelque chose de bien ! Même le trajet à la maternité pour la riche Lucie doit être au top. Bienvenue à l'hôpital ! Entrez, je vous en prie ! N'oubliez pas de respirer profondément. Le Dr Stone vous attend déjà. En plus, les clients VIP bénéficient toujours d'un traitement spécial à l'hôpital. Voici notre Lucie ! Vous inquiétez pas, tout ira bien. Vous êtes entre de bonnes mains. Dépêchez-vous ! Ma femme est sur le point d'accoucher. On doit aller où ? Allez au cinquième étage. N'aie pas peur ma chérie, on y est presque. Oh non ! L'ascenseur est occupé ! Attends encore un peu ! Facile à dire pour toi ! La prochaine fois, t'accoucheras toi-même ! Mais pour le pauvre couple, même se rendre dans la bonne salle est une tâche vraiment compliquée. Oh ! Yes ! On a réussi ! Il est où le docteur ? Ou bien est-ce que Robert va devoir mettre au monde leur bébé lui-même ? Tu as aimé notre vidéo ? Alors lâche ton like ! Abonne-toi à notre chaîne ! Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche ! A plus ! A plus ! N'oublies pas de classe ! C'est parti ! Un nettoyer ! avance, Et avec un rapide ! On peut aussi faire BP et les humans se déguèrent !